... C'est votre numéro d'équipe. Votre numéro d'équipe. C'est 02, on va dans la meilleure 6. Parfait. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant avec ces cartons pour vous indiquer les 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, ainsi que les 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 secondes avec mes doigts. Et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrie suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. On ne peut pas dépasser le tape vert, sinon on ne vous verra pas dans la captation. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour. Je suis la présidente de la Côte-Côte-Côte-Port-Rébière. Également, secrétaire de la Fédération des Vécoises et coopératives en milieu scolaire. Ainsi que présidente des coopérateurs énergents du Canada. Bonjour. Je vous en ai fait un président de la Côte-Côte-Port-Rébière. Également, je vous présente le projet de la société du Conseil des Vécoises et de la coopération. Bonjour, je m'entends à l'heure. Jusqu'à tout récemment, associé chez PWC en juré mondialité, maintenant professeur en sciences compétences. Bonjour, mon nom c'est le dernier quart. Moi je suis le premier quart. Vous pouvez député quand vous êtes. Donc, bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on est très content de pouvoir venir partager notre passion pour l'entrepreneuriat avec vous. En l'occurrence ici pour votre entreprise Copsco-Frois-Rivière. Tout d'abord, on va commencer par se présenter. Frédéric Strasville et au clavot. Et moi-même, Simon Languil. Donc, au nom de mes deux collaborateurs et moi-même, on vous souhaite une excellente présentation. On est convaincus que vos idées pourraient amener votre entreprise à un autre niveau. Pour commencer, Copsco, tantôt, on est rentré dans un local, on a vu qu'on avait travaillé sur Copsco. Moi, ça m'a super enchanté dès que j'ai vu que ça allait être sur Copsco. Copsco, dans le fond, ça a toujours été pour moi de la facilité. J'ai toujours utilisé la coop. Ça se jouait pendant mon parcours scolaire. J'allais sur place dans la coop. J'étais membre de la coop. J'achetais mes livres sur place. C'était de la facilité. J'avais pas besoin de me déplacer. Sortir, aller dans une librairie proche, acheter mes livres. Ça a toujours rendu de la facilité. Ça se rejoint un peu avec vos valeurs. Offrir à ses membres des produits et des services dans les domaines de la logique. Ça amène la communauté, l'engagement, le bien-être des membres, puis bien sûr, privilégier les besoins des membres. Maintenant, une analyse interne et externe de l'entreprise. On va commencer avec les forces. Nous avons ici, voire décisionnel des membres, la diversité de produits, l'abordabilité, et bien sûr, l'esprit de communauté. Ensuite, votre engagement. La notoriété. Vous avez dit dans le cas que vous étiez une identité incontournable, pardon. Donc, nécessairement, ça démontre une très grosse notoriété à ce niveau. Et la nouvelle direction que vous avez reçu. Maintenant, on va parler des défis ou comme on peut appeler des faiblesses. Donc, d'abord, un modèle d'affaires coopérative peu connu par les membres. Ensuite, on a le désengagement des membres. Et la clientèle éphémère. Donc, nécessairement, COPSCO s'adresse aux étudiants pour nécessairement, qu'un gratuit, on a tendance à les perdre. Enfin, maintenant, les opportunités. Ça, c'est des choses qu'on veut saisir absolument, qu'on veut vraiment mettre à profit pour notre entreprise. Donc, on a tout d'abord l'essor constant du monde technologie. L'intelligence artificielle, les téléphones, etc. C'est toujours en constante évolution. Ensuite, on a la croissance du désir de s'éduquer. On sait qu'en 2023, le monde aime ça, aller à l'école, s'éduquer. Ainsi que le déménagement de votre C4 Rivière, qui est maintenant pignon sur rue, avec un pot local qui offre plus de place. Maintenant, les menaces. Les choses qu'on veut essayer d'éviter absolument, voire venir de loin. Donc, tout d'abord, on a la concurrence qui est assez féroce dans le domaine de l'achat de livres ou bien de fournitures scolaires. Ensuite, on a la main-l'oeuvre qui touche particulièrement à n'importe quel magasin ici au Québec. Ainsi que le marché en ligne contre l'acheteur propre, le GM Internet, Amazon, nécessairement une très grande présence. Une très grande présence aussi au niveau Popsco. Un petit persona. Persona, donc, un peu le client idéal pour Popsco. Donc, on a choisi Sophia. Sophia a 20 ans. Elle a fait un bac en psycho en ce moment à l'UQTA, justement. Drôle là-là. Sophia est serveuse. Donc, c'est ça, un petit argent de côté quand même. Une fille assez sociale, qui a beaucoup d'amis. Elle est malheureusement célibataire. Donc, elle a quand même du temps dans sa poche à s'occuper quand elle ne travaille pas. Donc, elle aime bien occuper son temps. C'est ton amatrice de café. Donc, elle fait le devoir avec des groupes d'amis. Elle va prendre son temps libre avec ça. Malheureusement, elle habite dans les résidences. Donc, son chez soi est un peu plus petit. Moi, il y a, donc, elle aime se changer d'air un peu astéro. Maintenant, la rendation du mandat qui nous a été octroyé. D'abord, faire connaître le modèle d'affaires coopérative. Promouvoir votre distinction coopérative. Et bien sûr, communiquer l'année en cours aux membres et partenaires. Pour finir fidéliser vos membres, même après l'attention de leur éducation. Donc ici, une petite matrice de positionnement, afin de bien visualiser tout ce qu'on veut vous emmener avec vos idées. Donc ici, on a deux axes. Engagement des membres et satisfaction des besoins. Donc, la satisfaction des besoins des membres est directement proportionnelle à l'engagement de ceux-ci. Là, ici, on voit qu'on a trois rivières. Ça, c'est aujourd'hui, en haut. L'engagement est en diminution. En effet, avec le COVID, il y a eu un petit perte d'engouement à ce côté-là. Nous, on veut vraiment le catapulté au point du travail d'aujourd'hui. Amener un haut taux d'engagement, afin d'obtenir un haut taux de satisfaction des besoins des membres. Comme axe communicationnel, on a bien sûr, coopérons ensemble pour votre amie. C'est une phrase phare qu'on va apporter dans notre plan d'action. C'est-à-dire, vraiment, communiquer notre ADN à special. Donc, coopérons ensemble. On a mis l'accent sur ensemble. Parce que les membres, on veut les inclure dans la décision. Faire entendre leur voix. Vraiment qu'ils participent activement au développement de Copsco 3000. Comment on fait ça pour coopérons ensemble pour votre avenir? Comment? Premièrement, on commence avec créer un concours. Donc, créer ton local idéal. Donc, Sophia, justement, en résidence, elle ne trouve pas sur sa place. Justement, elle va avoir le droit de s'exprimer là. Premièrement, comment qu'on fait pour savoir qu'il y a un concours? Parce que nécessairement, il faut le savoir. Quand on parle à l'étudiant, on pense souvent à des personnes plus jeunes. Donc, ces personnes-là, où qu'ils se retrouvent? Tiktok, Instagram, tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux. Ils sont vraiment là. Puis, c'est aussi, on a la chance, c'est qu'on peut avoir une très grande communauté. Aller parler à beaucoup de personnes avec simplement une vidéo. Donc, c'est assez facile pour ce niveau. Les vidéos, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça serait un membre qui décide de se faire une bonne main, une bonne vidéo. Il dit « Hey, il y a un concours, crée ton local ». Puis là, il fait tout ça. Il explique comment faire ça. On pourrait faire un acheteur, crée ton local. Il faut avoir toutes les vidéos du monde qui font leur local idéal, d'étude, pour tout les comptabiliser. Et à la fin du concours, qui est voté par les membres, puisque vous êtes une coopérative, vont être comptabilisés et, par la suite, gagner le local idéal d'étude. Donc, avec ça, crée ton local, on vient avoir, avec la force du pouvoir décisionnel, comme je l'ai mentionné avec la coopérative, on vient enrayer la faiblesse du désengagement des membres, puisque c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident. Donc, c'est vraiment eux qui le font. Et, on vient toucher avec l'opportunité technologique. Donc, l'essor de la technologie et le déménagement. Donc, on va parler de votre déménagement pignon sur rue. On va passer ici à court terme. Donc, assez facile de l'éplanter. Et, c'est un court terme. Donc, un à peu près à 4 mois. Maintenant, on va vraiment parler du local en tant que tel. Là, on va voir toutes les vidéos. Les membres vont nous avoir fait partenir leurs idées, leurs plans vraiment super créatifs, etc. On va avoir accueilli ça. On va faire un conseil, un vote par les membres, lequel on choisit. Parfait, pleureuse élu, puis super beau plan, etc. On remet ça en rêve. On se construit. Parfait. Dans le nouveau emplacement pignon sur rue. Vraiment. Donc là, c'est le cas d'être stimulant et adapté. Je vais donner quelques exemples. C'est vraiment avec plusieurs technologies. Par exemple, les jeunes aux ordinateurs qui peuvent déployer des fils qui sortent des tables, des hamacs, des poufles, des plantes, des télévisions avec les émissions préférées. Ensuite de ça, vraiment là, créer une ambiance. Ils sont ensemble. Ils n'ont pas l'impression d'être client chez Costco. C'est, tu magasines tes livres. Ensuite de ça, tu as un bel aménagement créé par les membres pour les membres. Donc, passer du temps ensemble, socialiser. Sophia, elle était avec ses amis. Elle était en résidence. Elle était coincée. Elle était à une fredoueur. Ils vont à la bourse. Puis, qui sait, on peut peut-être bien aussi rencontrer l'amour de sa vie. On se rappelle que c'est une patette. Fait que c'est vraiment faire des rencontres. C'est sentir dans une famille. C'est sentir dans la famille Costco. Et vraiment avoir l'impression que, « Hey, c'est vrai. » Ils ont tenu leurs paroles. Nous autres aussi, on n'est pas à dire. On a envoyé des plantes. On a envoyé nos shows. Puis, ça s'est fait. C'est nous autres. C'est nos idées, nos besoins qui sont réalisables et réalisables. Il faudrait aussi avoir des boissons. On sait que Sophia, par exemple, Barcelona, notre clientèle, notre clientèle-ci, elle aime ça avoir des petits cafés, son petit matcha, son rebeluti, etc. Donc, on pourrait désaltérer comme ça. Ensuite, comme autre plan de communication, on veut faire connaître le local. Ça fait qu'on veut partir un hashtag. Le hashtag EEE. Les membres, dans le fond, ils vont se photographier dans le local. Ils se passent avec leur café en train d'étudier. Ils vont pouvoir se photographier. Ils vont partager la photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Ensuite, on va pouvoir tous regarder les photos. Puis, la photo qui va avoir le plus de collègues, va avoir le plus de réactions, va être choisie. Et cette personne-là va trouver la chance de gagner ses livres pour la session suivante. Donc, c'est vraiment ça. On veut, on le sait, encore en train d'étudier. Hashtag EEE. On le sait que les personnes y étudient beaucoup. Les étudiants sont tannés d'étudier. Donc, on le sait qu'ils vont embarquer. Ils vont aimer ça. C'est sûr qu'ils vont participer. Donc, je pense que ça peut vraiment être une belle idée de partager comme hashtag. Comme si on le voit, ils vont embarquer dans l'aventure. Puis, ce hashtag-là, il peut se réaliser en gros entre 12 et à 17 jours. Ensuite, la partie un peu plus de chiffres, niveau budget, détaillée. C'était plus beau, un petit peu, comme on l'avait fait de ce programme. On va comprendre, pareil. Donc, niveau budget, ici, c'est le local. Donc, 60% de la partie du local, au moins, on va vraiment avoir une belle période. Donc, 60%. Pourquoi 60%? Parce que ça coûte cher, faire un local. Donc, on va vraiment mettre la grande majorité partie du budget dans ça. Ensuite, les deux petits points de pizza, ici. C'est le hashtag, encore en train d'étudier. Donc, le EEE, 10%. Et ici, crée ton local. Donc, on sait que c'est pas très coûteux pour ça. Simplement 10%. Parce que ça va être vraiment les membres qui vont le faire. Donc, on va faire des petites capsules sur TikTok, Instagram Reels. Facebook, nous, maintenant, aussi, ils rendent du spectrum un petit peu des mêmes genres. Comme un peu Instagram Reels ou TikTok. Donc, un peu ces genres de capsules-là. Et, l'autre point de table, on a les hauts. Donc, 20% pour les autoroutes de dépenses. On sait, à la vie, ça se passe jamais vraiment comme on veut tout le temps. Donc, il y a tout le temps des petits alléos de la vie qui vont moins bien. Donc, c'est pour ça les autoroutes de dépenses. Ensuite, retour sur investissement. On a des belles idées et c'est bien beau. Vous, savoir pourquoi? La notoriété de communication de l'ADN. La fidélisation de la clientèle. L'implication des membres. Puis, bien sûr, l'augmentation de la connaissance du modèle coopératif. Donc, ce qu'on a pu faire passer à nous autres nos stratégies aujourd'hui, c'est vraiment un beau projet. Un beau projet qui pourrait se faire seulement. Mais, si ça va mieux, on peut aussi l'instaurer dans nos autres, comme ce soit au Trois-Villiers, au Drummondville, etc. Donc, là, on prend un nouvel établissement qui est une excellente opportunité avec un espace disponible pour ça. On ne crée pas avec eux. On offre la chance à nos membres de le faire, de s'exprimer, de faire valoir leur point de besoin et de leur fournir par appel. On offre aussi la possibilité aux gens de comprendre le processus. C'est vrai, ils ont des idées, ils n'ont pas le temps. Bien, je comprends mieux. Le coopératif, c'est ça. On est l'entreprise, on n'est pas le client. Donc, c'est vraiment, de ce côté-là, on va vraiment plus comprendre le modèle d'affaires. Ensuite de ça, nous avons aussi le côté fidélisation de clients. Ça se passe là, l'étudier, mais aussi, il y en a des travails de marketing en ligne, etc. Donc, les gens, après l'université, vont pouvoir utiliser le coopératif encore. C'est encore manque, c'est quoi, etc. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est une place là, c'est intéressant. J'aimais travailler là, c'était coloré, etc. avec des plantes. Donc, après la diplomation, les gens peuvent revenir avec les familles, etc. Hey, mon petit frère, peu importe, tu vas aussi étudier à, comme ce que tu reviens, à l'université ici. Mets-toi non, mets-toi non. On va aller, moi je vais travailler, tout ce qu'on fait, tu te vois, dans ce nouvel environnement-là, qui a été créé par nous. Donc, ça serait vraiment un plaisir de faire affaire avec nous. On est convaincu de nos idées pour apporter vraiment une plus-value à votre coopérative. coopérons ensemble pour l'avenir de votre communauté comme ça. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez débuter la période de questions. Merci pour la présentation. Moi, j'ai en train de faire ça pour le local. Vous voyez-vous sur votre campus? En dehors. On avait vraiment pris en compte de déménager comme Pignon-sur-Rue. Vous aviez un nouveau local, vous aviez plus d'espace. Donc, on s'était dit qu'il ne faut pas aménager un local sur place ici à l'ITF, Pignon-sur-Rue, mettre un nouveau local, on va pouvoir venir sur place, être accueilli, faire des devoirs, et être en groupe. C'est vraiment le sentiment de se rejoindre avec ses amis d'étudier. On a vraiment pris en compte de ça, le local. Comment on fait pour accepter un étudiant à remettre l'étudier, je ne sais pas trop, trois heures, alors qu'il y a la bibliothèque, les 4B, les bars, différents lieux déjà fréquentés par la cliente de l'étudiant. Comment vous faites en place? Très bonne question. C'est ici qu'il y a en jeu, le fait qu'on est allé directement à la source des besoins d'un client de l'étudiant. C'est-à-dire qu'en leur demandant vraiment ce qu'ils veulent, on vient chercher un avantage concurrentiel par rapport au fait qu'on offre exactement la majeure partie des choses. Rien de mieux qu'offrir ce que les gens veulent réellement. Donc, en leur demandant, en leur demandant de créer leur chose, c'est là qu'on vient vraiment chercher des avantages concurrentiels. Parce que quand je vais visiter des places, des fois, tout le monde se dit un petit peu « Ah, ça, j'en ai fait ça différemment, ça, j'en ai moins bien, ça ». Donc là, on essaie d'enrayer le plus possible ces petits « et » là. Donc, je pourrais dire qu'il y en est l'autre, en vraiment leur offrant la chance de créer leur lien. Bien sûr, ça ne l'empêchera pas d'aller à la bibliothèque et autre chose, mais je suis convaincu que le fait que ce soit les jeunes qui créent le cadre, ça va les attirer sur mon terrain. On va aller voir que ça tomberait le coup, etc. Je suis juste curieux. Votre persona, comment vous l'avez établi? Est-ce que, par exemple, pourquoi ne prendre pas un ordre? Est-ce que ça réveille le champ de l'art? Est-ce que la psychologie, pourquoi la psychologie? Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller. C'est moi qui l'ai fait le persona. Souvent, on prend un persona et on s'est dit qu'on va juste en faire un. Un étudiant. Ça aurait très bien écrit un jour. Fabrice, au début de l'année, Fabrice. C'était un homme au début, Sophia. Psycho, parce que j'ai beaucoup d'amis qui font des bacs en psycho aussi dans la ci. On dirait que ça m'est juste voulu comme ça. Ça ne me tentait pas de dire, mettons, en technique administrative, vu que ça va falloir avec nous ou autre, mais c'est ça. Tu sais, juste faire ça comme ça. C'est un petit clin d'oeil un peu à nous, un petit enlève et dans nos études, des courtes études qui est assez à l'aise avec le monde. Mais oui, ça aurait très bien pu être un gars ou autre à ce niveau-là, c'est sûr. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.